Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Deuxième jour d'examen pour la loi Macron au Sénat. Le ministre doit jouer les équilibristes entre les revendications des sénateurs communistes. Vendez-vous contre ce texte et une majorité qui entend rendre une copie plus libérale de ce projet de loi. Crise sans précédent et gare ouverte au Front National. Marine Le Pen rejette la candidature de son père aux élections régionales. En cause, l'entretien donné par le président d'honneur au journal d'extrême droite Rivarol et dans lequel il accumule les provocations. Le suicide d'un politique, un geste rare qui pose question. Au lendemain du décès du sénateur Jean Germain, nous ouvrons le débat. Désarroi, sentiments d'injustice face à une machine judiciaire qui peut broyer. Les politiques sont-ils suffisamment protégées ? On en parle dans un instant. La suite de l'examen du projet de loi Macron au Sénat. Et le ministre doit résoudre une équation difficile. Il doit à la fois donner des gages à la gauche de la gauche tout en tenant compte des modifications apportées par la droite sénatoriale qui veut en faire, selon elle, un vrai texte pour la croissance. Quentin Calmy. Dès les premières minutes, le ton est donné entre socialistes et communistes. Pourquoi votre projet n'aborde-t-il pas la question centrale du coup du capital ? C'est-à-dire, mais madame Brick, arrêtez de râler à chaque fois que l'on passe. Si vous voulez, on peut prendre la porte, on peut sortir, on a autre chose à faire aussi. Alors arrêtez de râler à chaque fois que nous prononçons un mot qui n'est pas un gros mot. Voilà. Donc vous nous laissez. Comment ? Les communistes, très nombreux en séance, dénoncent la ligne économique d'Emmanuel Macron. Avec au total plus de 480 amendements déposés sur ce texte, il n'en fallait pas plus pour les accuser de faire de l'obstruction. Mais 480 amendements sur une loi qui compte maintenant plus de 200 articles, en quoi on peut parler d'obstruction ? Ça fait une moyenne, en gros, de 2 amendements par article de la loi. Nous disons une chose très très simple et qui est notre unique ligne de conduite. Nous l'avons dit avant les élections, pendant les élections, après les élections. Le rassemblement de la gauche ne peut pas se faire sur une politique, comme la loi Macron le montre, qui divise la gauche. C'est aussi simple que ça. La gauche peut se rassembler, et nous nous le souhaitons, si elle est unie sur des projets qui sont des projets de développement social solidaire. De l'autre côté de l'échis qui est politique, c'est la droite sénatoriale qui entend remanier le texte. Emmanuel Macron se retrouve ainsi pris entre deux feux. Vous ne vous sentez pas trop écartelé entre les communistes et la droite ici ? Pour plus, on m'écartelait. Bonjour. Non, non, on a sa cohérence propre. On avance. N'inquiétez pas. Avancez coûte que coûte, en séance au Sénat pendant encore au moins dix jours. Car les sénateurs communistes l'ont déjà annoncé. Ils entendent prendre leur temps et dénoncer la loi Macron article par article. Et pour compléter cette loi Macron, le gouvernement mise sur la reprise économique. Pour cela, il veut inciter les entreprises à investir davantage dans l'industrie. Le point sur les dispositifs annoncés ce matin par Manuel Valls avec Sandra Serkera. C'est la surprise des annonces de Manuel Valls ce matin. Il n'y aura pas de hausse des tarifs autoroutiers en 2015. Les sociétés d'autoroutes sont encouragées à investir pour doper la croissance et donc créer des emplois. Investir là, maintenant, tout de suite et pas dans six mois. Et pour créer ce déclic, le gouvernement propose de nombreuses exonérations fiscales. L'enveloppe est de 2,5 milliards d'euros sur cinq ans avec une baisse d'impôts pour les entreprises qui investissent dans leurs équipements industriels. C'est un effort là aussi sans précédent. Il permettra d'accélérer le renouvellement de notre outil de production, la conquête de parts de marché et donc, une fois encore, la création d'emplois. Autre proposition, la banque publique d'investissement devrait augmenter ses prêts et l'investissement des collectivités territoriales facilitées avec des avances de trésorerie. Une annonce sociale aussi avec la création d'un compte personnel d'activité. Un salarié pourra ainsi conserver ses droits tout au long de sa carrière professionnelle. Ce compte personnel d'activité doit être un outil souple qui permettra aux salariés de connaître moins de périodes de rupture professionnelle et de bénéficier plus facilement de formation pendant les périodes de chômage par exemple. Un discours économique mais également très politique, dominé par le soutien à l'investissement et favorisé l'investissement, c'est aussi donner des gages à l'aile gauche du PS. 110 propositions pour lutter contre le djihadisme. Nous vous en parlions hier. La commission d'enquête sénatoriale a présenté ses conclusions à la presse pour en parler. Faustine Saint-Jeunesse nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Quelles sont les propositions des sénateurs ? Vous l'avez dit, 110 propositions, 110 mesures assez juridiques, assez techniques autour de deux grands axes. Il y a un premier volet qui est la prévention et le deuxième c'est d'améliorer les failles qui existent dans notre système juridique et notre système de renseignement. Dans le cadre de la prévention, que faut-il retenir ? La mise en place de formations pour tous les personnels encadrants pour pouvoir détecter la radicalisation ou encore le renforcement des moyens de ce centre qui a été créé, le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Il sera ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 et il centralisera toutes les données concernant les failles de notre système. Évidemment, les sénateurs veulent renforcer les moyens humains. Ils veulent aussi des contrôles systématiques aux frontières de l'espace Schengen. Pour ça, il faut l'accord des autres pays. Et puis, ils veulent développer le renseignement pénitentiaire et les quartiers d'isolement quand on sait que de nombreux détenus se radicalisent en prison. L'urgent, on sait bien que la situation est grave. On écoute pour ça le rapporteur de la commission d'enquête, Jean-Pierre Sueur. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Le mal est profond et il se développe. Par conséquent, notre rapport, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte beaucoup de mesures précises, ciblées, techniques. Il demande plus de moyens, assurément, dans un certain nombre de domaines. Et pourquoi ? Parce que nous pensons que la situation est grave, qu'il y a une gravité de cette situation. Et que par rapport à celle-ci, il serait irresponsable de ne pas multiplier les efforts. Mais pourtant, des désaccords sont apparus, Faustine, au sein même de cette commission. Oui, il y a eu des tensions au moment de la rédaction du texte, au moment de l'examen des différents amendements. Et cela se traduit aujourd'hui. La présidente centriste de la commission, Nathalie Goulet, et le coprésident, l'UMP Alain Richard, se sont en partie désolidarisés du rapport Sueur. On l'a dit, un rapport trop technique, trop juridique. Ils lui reprochent aussi des oublis. Ils ne sont pas les seuls à faire ces reproches. Beaucoup de voix, même à gauche, se sont élevées. Des oublis, parce qu'on aurait voulu remettre à plat le Conseil français du culte musulman, par exemple. Et puis d'autres auraient voulu qu'on ouvre carrément le débat sur les statistiques ethniques. Réponse du rapporteur, droit dans ses bottes, on ne s'égare pas. Il faut garder une ligne directrice. Merci beaucoup, Faustine. 24hors Sénat, tout de suite l'invité. La délégation aux droits des femmes du Sénat donne un coup de projecteur. Bienvenue aux femmes dans les armées. Des femmes engagées au service de la défense de notre pays, mais dont les conditions restent à améliorer. On va en parler dans un instant avec notre invitée ce soir, la sénatrice Chantal Joanneau. Mais avant cela, on fait un point avec Marie Brémont. Femmes et militaires, une association pas encore évidente en 2015. L'armée française reste un milieu très masculin où l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est loin d'être acquise. Mais avec plus de 15% de femmes, les armées françaises ne sont pas si mauvais élèves. La France se place ainsi au quatrième rang mondial, derrière Israël, les Etats-Unis et la Hongrie. Majoritaires dans les services de santé, elles sont par contre peu représentées dans les opérations extérieures. Et les perspectives de carrière sont inégales, avec un accès aux plus hautes responsabilités encore limitées. On ne compte que 19 femmes, officiers généraux. Un monde d'hommes, parfois opaque. Il y a un an à livre-choc, la guerre invisible dévoilait une réalité peu reluisante pour les femmes au sein de l'armée. Humiliation, harcèlement sexuel, viol, ostracisme. Des révélations prises au sérieux par le ministère de la Défense, qui avait mis en place un accompagnement des victimes de violences sexuelles dans l'armée, et ouvert une enquête interne. Et notre invitée ce soir, je vous le disais, Chantal Joanneau. Bonsoir. Sénatrice UDUC de Paris, vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Alors on a vu ce rapport sur cette question des femmes dans les armées. On l'a vu, la France s'est placée en quatrième position en matière de féminisation des effectifs, et pourtant la reconnaissance est tardive. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors déjà, il faut commencer par dire qu'il y a un vrai engagement du ministère de la Défense pour la féminisation. Vraiment. Il y a une action forte. Dès qu'il y a eu des problèmes de harcèlement, ils ont engagé des missions d'enquête, ils se sont engagés à doubler effectivement le nombre de femmes officiers, ils se sont engagés à atteindre un taux de 20%. Et le témoignage de ces femmes, parce qu'on a invité 15 femmes de tout grade, de tout âge, qui ont témoigné à huis clos, pour parler de manière extrêmement libre, c'est grosso modo, une fois qu'on est en situation en poste de responsabilité, on n'a plus de problème d'autorité. Par contre, au lycée militaire, dans les écoles, là, il y a un petit peu de marge et de stéréotypes auxquels il faut tordre le cou, peut-être plus particulièrement d'ailleurs dans l'armée de terre. Et après, on a la deuxième difficulté, c'est quand vous avez votre période de grossesse. Aujourd'hui, vous savez, on a des étapes à franchir avec un calendrier donné dans l'armée, notamment pour entrer à l'école de guerre, qui est très stricte et qui ne prend pas du tout en compte les périodes de grossesse. Donc nous, on recommande de la souplesse dans ce calendrier pour que les femmes puissent, si elles ont une grossesse ou des problèmes familiaux, des questions familiales, accéder à l'école de guerre et puis ensuite pouvoir franchir les différentes étapes. Mais vraiment, la France n'est pas si mal. Oui, une préconisation aussi, ça peut paraître symbolique, vous parliez de cette période de la maternité, il faut aussi adapter les uniformes. Ça paraît surprenant ? Non, ce n'est pas surprenant, parce que dans le monde militaire, vous vous identifiez par votre uniforme. C'est lui qui vous donne votre grade et donc votre place dans la hiérarchie. C'est lui qui vous pose aux yeux des autres. Il n'y a pas d'uniforme pour les femmes enceintes. Donc elles sont obligées de s'habiller en civil et du coup, on ne les reconnaît plus dans leur rôle d'autorité. Donc une recommandation toute bête, c'est d'avoir effectivement des uniformes pour des femmes enceintes, pour qu'elles puissent, dans leur fonction d'autorité, retrouver toute leur place. Vous le disiez, la France a fait beaucoup de progrès. Et vous soulignez également cette plus-value, notamment de la présence des femmes dans les opérations extérieures. Mais elles sont néanmoins confrontées à des difficultés. Lesquelles, par exemple ? Il y a des difficultés matérielles extrêmement simples. Il y a une jeune femme qui témoignait de manière très claire quand vous êtes dans un camp fermé pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, il y a des phénomènes tout bêtes, comme vous mettez du parfum, vous lâchez les cheveux après la douche. C'est littéralement considéré comme une provocation par les hommes. Donc ce sont des problèmes de vie collective qui sont liés à un milieu confiné, mais qui ne sont pas des problèmes, entre guillemets, de terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, en opération, elles n'ont pas plus de difficultés que les hommes. Elles jouent pleinement leur rôle. Elles apportent même, au contraire, ça a été reconnu par les hommes qui étaient présents. Mais après, il y a un problème de vie collective sur le camp qui est lié à cette situation d'enfermement un peu particulière, avec des débats. Est-ce qu'il faut des temps de séparés ou pas des temps de séparés ? Ça divisait même les femmes entre elles, d'ailleurs. On l'a entendu dans le sujet de Marie Brémeau. Il y a eu ce livre, Choc, récemment, La guerre invisible et ses révélations sur des scandales sexuels dans l'armée. Est-ce que votre rapport en a tenu compte, Chantal Joanneau ? Non, le rapport n'en a pas parlé, parce que la délégation aux droits des femmes, c'est une grande continuité, d'ailleurs, d'études sur le sujet, puisque Brigitte Gontier-Morin, ma prédécesseure, avait effectivement engagé ces réflexions. Et elle avait reçu la mission d'enquête au moment où il y avait eu ces révélations. Donc, le sujet a été traité. Il a été traité au sein de l'armée. Il a été traité sur la question des violences sexuelles dans les zones de conflit et dans les situations de guerre. Vous savez que le viol, c'est une arme de guerre aussi. Ça a été le cas en Bosnie, mais c'est une arme de guerre encore aujourd'hui. Donc ça, ça a été traité à d'autres occasions. Nous, nous nous sommes vraiment intéressés sur la place et le rôle des femmes dans les armées aujourd'hui. Vous avez une autre actualité, Chantal Joanneau. Vous avez lancé hier votre campagne pour les régionales en Ile-de-France. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions, il n'y a pas eu d'unité entre l'UMP. Vous vous présentez face à Valérie Pécresse. Est-ce que cette stratégie n'est pas un peu risquée ? Non, là, c'est un scrutin proportionnel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Ile-de-France, il y a vraiment deux sujets qui sont très spécifiques à l'Ile-de-France. Il y a la question de l'environnement et de l'écologie. On le voit, on est encore en pic de pollution aujourd'hui. Et là, on n'a pas les mêmes réponses que nos collègues de l'UMP. Et puis, on a la question du vivre ensemble. On est dans une région où toutes les tensions de la société sont exacerbées, où il y a les plus fortes inégalités. On a le département le plus jeune et qui accueille le plus de populations en situation de pauvreté. On a les problèmes de mixité qui se posent. Et là, sur le vivre ensemble, encore, on n'a pas les mêmes réponses que nos collègues de l'UMP. Donc, il est légitime qu'on porte notre projet en Ile-de-France. On le fait sans opposition, au contraire, on le fait en complémentarité. Mais on souhaite porter notre projet parce que sur ces deux sujets qui sont caractéristiques de l'Ile-de-France qui nous différencient des autres régions, nous n'avons pas les mêmes orientations. Merci beaucoup, Chantal Joanneau, d'avoir été notre invitée ce soir. Ce devait être une journée décisive pour Radio France. Mais après 21 jours de grève, le dialogue n'a pas repris entre la direction et les salariés. Le comité central d'entreprise extraordinaire a été suspendu peu après son ouverture. Les salariés ont voté la poursuite de la grève jusqu'à jeudi. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, a déclaré de son côté que ce conflit avait trop duré et annonce qu'elle ferait connaître très rapidement ses décisions pour renouer le dialogue social. Je vous le disais, en titre, crise ouverte et rupture consommée chez les LEPN, la fille Marine s'oppose à la candidature de son père au régional en PACA et elle compte bien l'empêcher de mener son dernier combat électoral après ces nouvelles provocations dans Rivarol, Pauline Dame. Cette image, celle d'une complicité entre un père et sa fille, est trompeuse. La rupture est consommée. Au cœur de la polémique, l'interview de Jean-Marie Le Pen à l'hebdomadaire Rivarol, un journal d'extrême droite considéré comme hostile à Marine Le Pen. Le président d'honneur du FN critique les choix politiques de sa fille, stigmatise Manuel Valls sur sa nationalité et va jusqu'à prendre la défense de Pétain. La riposte est cinglante. Marine Le Pen parle de suicide politique et annonce qu'elle s'opposera à la candidature de son père aux élections régionales en PACA. Pour Florian Philippot, la rupture est désormais totale et définitive. Il est en totale contradiction sur tous les sujets, d'ailleurs avec ce que dit et ce que pense le FN et Marine Le Pen. Et donc le FN va prendre ses responsabilités. Si les cadres du parti tirent à boulet rouge, les fidèles de Jean-Marie Le Pen préfèrent rester silencieux. Le sénateur Roger Carucci n'est pas étonné. C'était un règlement de compte à Hockey Corral un peu prévisible. Le père qui lui se sent dessaisi de tout pouvoir, sent que c'est sa fille qui met les siens et que les siens et qui dit comment, comment et donc il va dans la provocation. Pour ce chercheur spécialiste du FN, la stratégie du patriarche est claire. Il veut vraisemblablement se poser comme un gardien du temple. Il s'agit avant tout d'un rappel identitaire, de mémoire, de ce qu'a été le FN. Il n'est pas contre la stratégie de Marine Le Pen mais il estime vraisemblablement qu'elle ne doit pas conduire à effacer ce qu'il considère être comme l'identité profonde du FN. Jean-Marie Le Pen sera-t-il exclu de sa fonction de président d'honneur ? Le FN doit réunir le 17 avril un bureau politique. 24h Sénat, tout de suite le débat. Il s'est donné la mort hier au premier jour de son procès. Peu avant, dans une lettre d'adieu, Jean Germain, l'ancien maire socialiste de Tours, dénonçait, je cite, la chasse systématique aux politiques. Son geste tragique met en lumière le désarroi et la solitude des politiques, parfois impuissants, face à un système médiatique et judiciaire qui peut donner l'impression de s'emballer. Cécile Cixot. Un homme politique qui se donne la mort, le destin tragique de Jean Germain n'est pas le premier. Depuis 1936, ils sont près d'une dizaine à être passés à l'acte. Parmi les plus connus, Roger Salangro, ou encore Pierre Bérégovoy, des hommes pris dans la tourmente médiatique et judiciaire. Dans le climat général que nous traversons, les hommes politiques sont systématiquement visés et systématiquement considérés comme coupables. La politique a un monde violent. Si les élus sont parfois adulés quand ils sont exemplaires, ils sont aussi détestés lorsque les choses tournent mal. Je pense que souvent, la pression n'est pas supportée. Et puis, on voit en politique des gens extrêmement résistants. Ils résistent, ils résistent, ils résistent jusqu'au moment où ils craquent. Et c'est cela, je crois, qu'il faudrait peut-être mesurer et sur lequel il faudrait réfléchir. Réfléchir, les parlementaires sont protégés par leur immunité. Si elles ne placent pas l'élu au-dessus des lois, elle leur permet d'exercer leur mandat sans pression extérieure. Peut-être faudrait-il revoir ce système pour épargner aux élus d'être considérés comme coupables dès lors qu'ils sont impliqués dans un dossier judiciaire. J'accueille sur ce plateau nos invités ce soir. Esther Benbassa, bonsoir. Sénatrice Europe Écologie-Les Verts du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Face à vous, Catherine Procaccia, bonsoir. Sénatrice UMP du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. On l'a entendu, l'immunité parlementaire qui doit justement protéger, préserver les élus des pressions extérieures. Il faudrait peut-être la faire évoluer. C'est ce que vous disiez notamment hier, Catherine Procaccia, à l'évocation, à l'annonce du suicide du sénateur Jean Germain. Tout à fait, parce que depuis quelques années, dès qu'il y a une demande de lever d'immunité parlementaire, nous l'avons eue pour Jean Germain, et nous avions refusé de la lever uniquement sur l'aspect juridique des choses, puisque le juge n'avait pas convoqué le sénateur et qu'il nous avait dit par lettre qu'il acceptait de se rendre à une convocation s'il en avait une. Les juges avaient déjà demandé la levée de l'immunité parlementaire. On n'en a pas trop parlé, mais très peu de temps après, ça a été Serge Dachsot, et nous avons appliqué au bureau la même jurisprudence, c'est-à-dire tant que les éléments juridiques ne justifiaient pas la levée de l'immunité parlementaire. Et vous vous souvenez qu'elle a été la réaction de tous et de chacun. Et pour ma part, alors que je n'étais qu'un membre du bureau, j'ai reçu des centaines de mails ou de tweets quasiment d'insultes, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la situation où lorsque l'on demande la levée d'immunité parlementaire dans un bureau de l'Assemblée ou du Sénat, on va la laver parce que sinon, voilà, tout le monde est accusé, le parlementaire qui est en cause mais aussi tout le bureau qui décide ou non de lever l'immunité parlementaire. Donc, le fait de demander la levée de l'immunité parlementaire de le faire savoir à la presse fait que maintenant cette immunité ne sert plus à rien puisque quasiment systématiquement on la lève. Esther Benbassa, sur ce que vous venez d'entendre et aussi sur cet aspect de la lettre envoyée par Jean Germain qui parlait d'une chasse aux politiques systématiques, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, d'abord, je dirais que nous sommes des êtres humains, on oublie que nous sommes des êtres humains, parfois certains d'entre nous résilients, durcis et d'autres, moi, moi je viens de l'extérieur, je viens du monde universitaire, je suis en politique depuis moins de quatre ans, je ne dirais pas que les autres univers sont simples, mais la cruauté de la politique est immense, enfin, vue de l'extérieur, mais quant à monsieur Germain, je le voyais de temps à autre comme ça dans les couloirs, écoutez, l'immunité n'était pas suffisant, même si on lui a laissé l'immunité parlementaire, si tout le monde parle de ta culpabilité et que tu te vois comme coupable dans les yeux des autres, vous pouvez lui laisser tout ce que vous voulez, ça ne règle pas le problème de la dignité, du sens de l'honneur et ce regard quand même qui porte la culpabilité puis aujourd'hui la présomption, on n'a plus le temps d'avoir la présomption de culpabilité, on est immédiatement chassé comme coupable, ce n'est pas la même chose, donc il faut peut-être, madame Procaccia, je n'ai rien à dire sur l'immunité, je ne connais pas très bien tout cela, mais peut-être qu'il faut qu'on introduise un peu d'éthique, un peu plus de convivialité dans les relations, convivialité au sens le plus philosophique, n'est-ce pas, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette cruauté, surtout que dehors, il y a la chasse aussi aux politiques à cause du populisme, nous sommes tous des mauvais, des voleurs, des coupables, etc. Ça ne doit pas dédouaner les politiques de leur devoir d'exemplarité, de toutes les façons, l'immunité parlementaire ne sert qu'à une chose, c'est que l'on ne peut pas mettre le parlementaire en garde à vue, en détention, sans que le bureau des assemblées soit d'accord. Ça n'empêche pas qu'il peut être jugé pour toutes les affaires qui ne concernent pas ses positions d'opinion en tant que parlementaire. Donc il n'est pas exempt de tout, mais ce qui est choquant, c'est qu'effectivement... Vous avez le sentiment de cette chasse aux politiques systématiques ? Oui, bien sûr. Ça vous touche ? Je dirais qu'il y a un moment où il y a tellement de personnes qui sont concernées qu'on finit, vous le savez, à dire « Ah, ben, j'ai pas été mise en examen, je n'existe pas ! » parce qu'on en est là. Je crois qu'il y a des mises en examen pour plein de personnes, y compris dans des entreprises. Ça ne fait pas le même dégât. Et pourquoi ça ne fait pas le même dégât ? Parce que, je suis désolée, mais c'est bien les médias qui font qu'il y a connaissance de cette mise en examen, sans compter maintenant l'importance des réseaux sociaux. et si vous, Public Sénat, ne dites pas « Un sénateur a eu la levée de l'immunité parlementaire, les réseaux sociaux vous accuseront vous-même, le média, de n'être pas un média authentique. » C'est un travail pour un citoyen, cette transparence sur la levée de l'immunité parlementaire. On a entendu aussi Jean-Pierre Affarin qui disait « On craque, on craque, on résiste. » Oui, tout à fait. Moi, je suis pour la liberté d'expression de la presse. C'est vrai que les médias à répétition, ces médias qui vous répètent la même information à longueur de journée marquent les gens. Alors, changent le regard à l'endroit de leurs politiciens lorsque c'est l'élu de leur ville, etc. Et il y a aussi ce phénomène. Mais je crois qu'aussi les médias devraient adopter une certaine éthique parce que les médias sont concernés aussi par cette éthique. Et depuis quelques années, l'Internet nous a donné le sens, l'idée que nous pouvons tout faire devant un écran et ce qui s'est aussi propagé dans les médias. Tout est dit, la transparence est devenue une vertu. Moi, je ne crois pas qu'on doit être transparents dans le sens où on doit payer ses impôts, ne pas tricher, ne pas avoir des trafics d'influence. un politique a quelques devoirs quand même en dehors du service pour la nation et à l'endroit des citoyens. Mais cette éthique n'est pas toujours partagée aussi par les médias parce qu'on est dans ces transparences, on est quasiment nus. Un politicien doit déclarer ses revenus, ses maisons, c'est tout, 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 tout. Oui, parce que la politique est cruelle mais le monde extérieur aussi. Les citoyens ne comprennent pas forcément, ils ont l'image de ces politiques parfois privilégiées. Mais les politiques aussi, Madame Benbassa évoquait le patrimoine, moi j'ai été quand même assez choquée de devoir faire des déclarations, non pas sur quel était mon patrimoine depuis que j'étais parlementaire. J'ai eu une vie, j'ai été salariée dans une entreprise pendant 33 ans, je viens du privé et l'appartement que j'ai acheté avec mon mari et qu'on a payé pendant 20 ans, c'est bien avant que je devienne parlementaire, c'est quand même incroyable qu'on puisse un jour me dire mais regardez votre appartement il vaut tellement de temps c'est parce que vous êtes parlementaire alors que c'est 20 ans de remboursement de deux salariés lambda. Et ça c'est choquant et pourquoi c'est choquant ? C'est parce que c'est les lois qui ont voulu, c'est le gouvernement qui a voulu faire ça après l'affaire Cahuzac et ne parlons pas des suites et que d'un seul coup toute cette opprame tombe sur l'ensemble des parlementaires et c'est ça qui est choquant c'est qu'au pouvoir depuis quelques années le gouvernement n'a rien fait pour défendre les parlementaires au contraire pour les montrer du doigt et ça ça me choque. Enfin il ne faut pas être naïf non plus ce que vous disiez la politique d'amende cruelle mais il faut s'y préparer est-ce que vous vous sentez suffisamment préparée ? Écoutez moi je suis venue par conviction parce que je gagnais ma vie très très bien avant et avec moins de soucis j'ai voulu passer du statut d'intellectuel à celle de personnes agissantes travaillant pour ses convictions pour servir ses citoyens et là mon choc a été aussi l'idée que je me faisais de la conviction je ne dirais pas que les politiciens n'ont pas de conviction mais j'ai vu aussi des choses passer devant moi c'est la vie c'est les êtres humains je ne suis pas dupe à mon âge sur les qualités et les défauts des êtres humains mais ils sont grossis parce qu'il y a une sorte et le désir de pouvoir est trop fort le désir de parole devient chez les politiciens homme quelque chose d'érotique donc on ne peut pas se battre contre et quand on est femme c'est encore plus problématique et quand comme moi on a un accent c'est encore plus problématique néanmoins je veux dire qu'il y a au Sénat et là je l'avoue en toute sincérité une grande courtoisie malgré les débats qui peuvent être vifs mais cette vivacité n'empêche pas la courtoisie mais moi je dirais que je n'ai pas trouvé que la vie politique était plus difficile que la vie en entreprise elle est très très dure et la seule différence c'est que quand vous êtes en entreprise vous avez besoin de votre métier alors que quand on est politique on l'a choisi et je refuse de me faire plaindre je refuse de ne pas assumer et je peux toujours démissionner comme je le veux donc un politique n'est absolument pas dans la même situation qu'une autre personne et moi j'estime que si un jour je ne suis pas à la mesure je démissionnerai mais il n'y a pas cette obligation mais je vous dis par rapport à l'entreprise pour moi c'est pas pire merci mesdames d'avoir participé à ce débat c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h Sonia Mabrouk et ses invités très bonne soirée et à demain